Stras et paillettes à Angoulême, le festival du film francophone monte encore en régime. 40 000 spectateurs, records battus. La présidente du jury, Karine Viard, a remis le valois de diamants à Jean-Bernard Marlin, réalisateur de Sheherazade, inspiré d'une histoire vraie. Tu t'es venu fort, bro. Je suis fait divers raconter une histoire d'amour entre un petit jeune proxénète et sa copine. Le prix du public récompense l'amour flou de Romane Boringet et Philippe Robot, l'histoire de leur séparation. Autre film très applaudi, celui de Jean-Paul Rouve, Lola et ses frères, tournés en partie à Angoulême et présentés en avant-première. Les rires, c'est facile à entendre, mais l'émotion, ça s'entend aussi. Et voilà, on a eu un accueil dément. C'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. L'image marquante de cette onzième édition, la balade en ville de Jean Dujardin et de Yolande Moreau, dans la limousine qui a servi au film I Feel Good. L'ambiance est détendue à Angoulême, ça change de certains festivals pour les acteurs et pour les actrices. Le public, du coup, y trouve son compte. Et comme il y a de plus en plus de monde, une nouvelle salle a été ouverte cette année au cinéma Léperon. Vous savez, il y a un engouement pour aller voir tous les films de la compétition et il y a eu une séance qui a été très, très compliquée à vivre pour moi parce qu'on ne peut pas refuser des gens. C'était compliqué, donc il fallait un nouveau lieu. Guillaume Canet aussi était là pour le film événement de 2018, Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Il a dépassé les 4 millions d'entrées. La natation sacronisée masculin, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Il faut aller à la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça ? Mathieu Amalric nous avait raconté pourquoi il avait aimé tourner dans ce film des hommes un peu paumés qui se retrouvent le soir pour prendre des cours de natation synchronisés. C'est craquant d'accepter notre part de féminin. S'il vous plaît, Michel, un petit regard ici. Michel Blanc a fait plaisir à ses fans, tout comme Carole Bouquet en signant des dizaines d'autographes. Angoulême, capitale du cinéma, rendez-vous des stars. Vivement la prochaine édition, fin août 2019. Merci. 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 Merci.